L'exploitation des données fait appel à différents mécanismes permettant de passer d'une donnée brute à une donnée raffinée qui crée une valeur. Pour qualifier l'ensemble de ces mécanismes logiciels, on utilise le plus en plus souvent le terme d'intelligence artificielle, ou son abréviation IA. Même si cette expression recouvre des réalités très différentes, son mécanisme fondamental repose sur l'exploitation de données par un algorithme capable d'évoluer et de s'améliorer au gré de son utilisation. Ce qu'on appelle un algorithme est une suite d'instructions ordonnées qui a pour but de trouver un résultat à un problème à partir de données connues. Cet ensemble d'instructions forme une procédure qui est ensuite traduite en langage informatique. Cela permet d'exécuter rapidement et automatiquement des calculs pour trouver un résultat. L'intérêt de ces algorithmes repose sur leur capacité à exécuter des calculs simples ou complexes très rapidement et avec des masses de données très importantes que le cerveau humain aurait du mal à traiter. L'intelligence artificielle peut donc être simple mais aussi très complexe comme par exemple un navigateur routier qui permet en temps réel de trouver sa route en calculant un trajet à partir de nombreuses données issues d'un GPS, des signalements des autres conducteurs et des cartographies routières. L'intelligence artificielle permet de percevoir l'environnement extérieur grâce aux données du GPS, de comprendre une situation particulière qui est celle de la circulation routière en temps réel et de prendre une décision en choisissant par exemple de changer de route pour éviter un bouchon. Plus un algorithme dispose de données, plus il est susceptible de produire de la valeur. Autrement dit, mieux vaut un algorithme simple qui traite beaucoup de données qu'un algorithme très complexe avec peu de données. Il est donc fondamental de collecter les bonnes données car c'est la matière première indispensable. Les dernières évolutions algorithmiques permettent aux logiciels d'intelligence artificielle d'apprendre de façon autonome un ensemble de procédures. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Cet apprentissage des machines peut dans certains cas aller très loin et permet des résultats très probants comme la reconnaissance faciale ou le traitement automatisé du langage. C'est ce qu'on appelle le deep learning. L'exploitation des données est aussi précieuse dans la prise de décision. C'est ce qu'on appelle l'informatique décisionnelle ou la business intelligence. A partir de vos outils de gestion de la relation client ou des ressources de l'entreprise, des systèmes automatiques d'analyse de vos données vous aident dans la prise de décision en fournissant en temps réel différents indicateurs.